Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, tu nous as dégoté pour ce mois-ci une nouvelle partie extraordinaire, vraiment c'est le cas de le dire, entre deux ordinateurs avec des thèmes d'attaque et d'enfermement de dames, de fous furieux ! Ouais, franchement elle est pas mal, alors c'est une partie qui a eu lieu après la finale de ma dernière vidéo sur les parties d'ordi, ils font des petits tournois bonus pour faire plaisir, c'est une partie qui a eu lieu en décembre, donc vraiment récente, entre Commodore, alors Commodore j'en ai parlé l'autre jour, c'est l'ordinateur numéro 3, il a fini ex aequo avec Lila, donc il est vraiment très fort, et contre Berserk qui est le joueur numéro 4 ou 5 mondial. Commodore qui a un style assez offensif généralement quand on analyse avec à la maison, quand on l'utilise. Il a beaucoup progressé, là les ordinateurs il y a vraiment une évolution de fou depuis deux ans, c'est incroyable. Ça progresse dur, et donc on va vous montrer cette partie qui commence par E4, G6, D4. Une petite pierre moderne, alors on peut se dire que c'est plus trop la mode, mais si vous avez vu le champion du monde rapide, Magnus, Gritchou qui font ça souvent. Oui, et ça reste très solide et c'est jamais facile d'attaquer réellement contre, donc on va voir les idées du Komodo. Donc là il joue A4. A4 déjà qui est un peu bizarre, parce que tu dis, enfin c'est pas bizarre A4, ça t'empêche B5, mais juste normalement quand tu fais A4, t'attaques moins. Oui. Parce que comme tu joues un Coleldam, t'attaques moins le grand Rock dans ton range, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est un coup qui a déjà été joué, Cavalier F6, c'est le coup principal dans la base. Fou E2, pourquoi pas, Rock, Cavalier F3, donc là il joue très tranquille. C'est marrant, c'est qu'il y a des parties de Magnus ici. Il joue un peu comme Baki aussi avait joué contre Grichuk avec le fou en E2, tranquille, tu t'embêtes pas. C'est ça, et donc là il y a deux façons de jouer pour les noirs, c'est soit KC6, soit B6, alors Carlsen a une partie avec KC6 par exemple, mais B6 c'est le coup le plus joué dans la base. En fait on se dit, les blancs vont faire petit Rock, on va jouer fou B7, on attaque E4 et ça joue. Et là, il va faire nouveauté H4 dans ta gueule. C'est hyper bizarre, ça va pas, enfin un humain normalement il fait pas A4, H4. Mais bon, pourquoi pas. Bon, tu veux jouer H5, enfin du moins le menacer un jour. En plus généralement, on le met plutôt en H3 ce pion pour empêcher les cavaliers G4. Et du coup j'ai vérifié, si tu fais KG4, t'as deux façons de jouer. Soit tu fais H5 et t'acceptes la prise, soit j'aime bien le fou C1. Tu caches ton fou et tu prépares H5 au prochain. Et après tu fais KG5, quitte à revenir après en E3. Ouais, si le cavalier revient en F6, on pourra revenir en E3, et sinon tu vas jouer pour H5. Et si les noirs font H5 eux-mêmes, tu vas jouer KG5, faire F3. Toujours KG5, c'est ça. Et on va jouer F3 et revenir en E3. D'accord. Ça c'était KG4, s'il faisait H5, on refait KG5. Sur H4, s'il fait H5, on fait KG5, exactement la même idée. L'idée c'est qu'on se libère cette case et on va jouer F3, Dame-D2, peut-être D5 à un moment pour ce qu'il y a des trous. Et du coup le KG5 est très difficile à déloger maintenant. Dans la partie, il n'a pas paniqué du tout, Berzel, qu'il a joué KD7. Ouais, parce que finalement les pièces blanches, elles ne sont pas forcément super bien placées pour l'attaque. Comme tu le dis, on a perdu un coup avec A4 d'un côté. Et de l'autre côté, on a ce fou en E2, du coup qui ne tape pas vraiment sur le rock, il serait mieux placé en C4 pour attaquer. Alors il a l'utilité de contrôler un peu les cases G4 et H5, mais au-delà de ça, ce n'est pas grand-chose. Donc là, il a joué Dame-D2 pour jeu fou H6, thématique. Alors, je ne vous le montre pas, mais il y a une magnifique partie entreordi de Stockfish en 2021 où il avait joué H5 et il gagnait. Mais bon, on va se concentrer sur la partie. Il joue Dame-D2, fou B7, hyper évident, attaque E4. Et là, c'est parti, il envoie H5. Donc il ne protège pas le pion E4, il envoie H5. Dans la partie, d'ailleurs, il va prendre. Alors si tu prends H5, on peut juste montrer que c'est quand même très dangereux parce qu'on fait fou H6. On menace, par exemple, directement, tu reprends H5 et Dame-G5 et c'est mat. Puis on prend les Dames-G5, alors on va jouer un coup à la coin. Alors, ça, tu peux le montrer, c'est mat. C'est un thème connu. Important. Important à connaître, d'ailleurs. Connu et important à connaître. Cavalier H5 fois H6. Cavalier Df6, c'est un bon coup de défense pour venir protéger. Et là, il y a plusieurs façons de gagner. On peut le montrer, mais j'aime bien le grand rock. On veut jouer genre tour G1-G4. Et on a juste mis une variante pour illustrer comment ça mat. Donc, ce pion est en prise, il faut toujours se méfier quand même. Prise, prise, prise. Fou prend G7, Roi prend. On va dire que les Noirs tentent de garder la colonne fermée. Et G4, ça, c'est vraiment la manière classique d'attaquer qu'on a tous appris à l'école d'échec. Cavalier F6, on ramène la Dame en H6. On fait échec. Le Roi part et cavalier G5. On ne craint pas de laisser la qualité en H1. On reprend et on va mater. Donc, on voulait vraiment vous montrer cette variante pour que vous ayez, entre guillemets, l'attaque classique. Et maintenant, on va voir quand c'est un ordinateur qui défend en face. Pas classique. Voilà, c'est ça. Ça, c'était vraiment le classique. Donc, H5, au coup, il fait qu'il prend un 4. Ben, logique. En fait, il gagne un pion. Et en plus, il gagne un temps sur la Dame. Donc, qu'il prend un 4 obligé. Fou prend. Donc, il fait fou H6. Donc, encore une fois. Moi, j'appelle ça l'attaque ouvre-boîte. C'est comme ça que je l'ai appris par mon entraîneur quand j'étais gamin. Cavalier F6. Encore une fois, vous voyez, ce thème est classique pour les Noirs. C'est pour revenir défendre le pion H7. Et là, l'idée des Noirs, c'est intéressant, c'est qu'H prend, on fait fou prend. En fait, il bétonne les cases blanches et il te dit, tu ne passeras pas en fait. Je vais défendre H7, bec et ongles et tu ne réussiras pas à le manger. Moi, perso, je vois ça. Je me dis, OK, j'ai du jeu, mais je ne suis pas sûr d'être mieux avec les Blancs. Pas du tout. Oui, ce n'est pas clair. Ça joue, quoi. C'est un pion de moins avec les Blancs, mais tu as de l'attaque. Il joue Cavalier H4, qui est pour moi pas complètement évident, mais je peux comprendre. Dame D7, hyper logique. Il sort la dernière pièce. La Dame peut trouver du contre-jeu quelque part. Et là, c'est parti. Là, il va jouer un coup fantastique. C'est assez facile. Il fait tour A3. La tour hyper logique. Il justifie A4, d'ailleurs. Et au passage, normalement, on fait Grand Rock pour ramener la tour. Mais ici, Grand Rock, il y aurait eu Dame-Prends-A4, menace-matte. Donc, autant faire tour A3 pour ramener la tour sans que le Roi soit trop faible. Mais ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous a parlé, et pas pour rien, de ce coup A4 en début de partie, qui n'était pas un coup d'attaque normalement et qui faisait qu'on perdait un temps sur notre jeu à l'aile Roi. Et quand on faisait Grand Rock, en plus, on s'était affaibli le Roi. Donc, on avait dit, ça ne se marie pas très bien, A4, avec une attaque contre le Roi Noir. Et là, on voit toute la finesse de l'idée, 7 ou 8 coups plus tard, de ce A4 qui, en fait, va laisser le Roi en E1 et passer la tour via A3 pour aller en G3 ou H3. Et ça, c'est déjà extraordinaire, la profondeur du jeu. C'est dur. Là, il a joué Dame C6 qui est, pour moi, le coup humain. Il y a aussi, il leur propose Cavalier au 4, mais ça donne quand même un avantage blanc, même si ce n'est pas si simple. Dame C6, c'est logique, parce qu'en fait, il me laisse Dame-C2. Et donc, tu n'as pas trop envie de jouer Roi-D1 pour défendre. Tu n'as pas envie de jouer C3 parce que la tour ne passe plus. Donc, il fait tour G3. Très bien joué. Il joue sur le clouage, sur Dame-C2. Il empêche parce qu'il y a G7 en prise à la fin. Tour G7. Donc, tour G3, là, les complications vont arriver. Il fait Dame-A4 qui est le meilleur coup. L'idée, c'est de trouver du contre-jeu. Ça gagne un pion et ça va chercher du tour A1. Fou prend G7. Et là, les noirs vont être très précis. Ils font le coup intermédiaire de Dame-A1-Echec. On peut montrer. Roi prend G7. Perdez tout de suite à cause de Dame-A6 qui est quand même une idée magnifique. Donc, sur Roi prend, il y a Cavalier F5, double échec et mat. C'est beau. C'est beau, oui. Donc, il faut jouer Roi-H8 pour se planquer. Et là, le gain, c'est Kayé prend G6. F prend. Et là, un coup important, fou D3. L'idée, c'est qu'on se donne de l'air pour le Roi. Et en fait, on va prendre du fou en G6 au prochain et péter en H7. Tu ne peux pas défendre. Donc, ça, ça gagne. Trop d'attaques sur les cases blanches. Le Roi est trop faible. On va voir que Dame-A1 est simplement une amélioration. Donc, on ne va pas aller plus loin dans cette variante-là. Dame-A1, il force fou D1. On ne peut pas échanger les Dames quand on attaque. Ce serait débile d'échanger les Dames comme tu dis, on a l'attaque. Fou D1, Roi prend G7. Et là, on va se dire, OK, on va voir ce qui se passe sur Dame-A6. Dame-A6, ici, ne gagne pas. Roi-H8. Et si on fait Kayé prend G6 comme tout à l'heure, F prend. Mais maintenant, on n'a plus le fou D3. Donc, si on va chercher le pion G6. Et l'heure d'interdire que les Noirs sont même gagnants. Parce qu'il y a Dame-B2 qui arrive et on n'a plus d'attaque sur le pion H7. Parce que le fou de casse blanche, notre fou D1, ne peut pas venir attaquer le pion H7. Donc, ça, c'est toute l'idée. C'est toute l'idée. Donc, du coup, à la pause de… Donc, là, Dame-A6 ne gagne pas. Et donc là, c'est là l'idée pour moi fantastique de la partie. Il va faire la deuxième hyperloop. Pour HH3. C'est hallucinant. Avec l'idée… Ah, il y a deux idées. La première idée la plus simple, c'est qu'on peut peut-être, dans une variante avec Dame-H6, remettre cette tour sur G3. Donc, ça, c'est l'idée entre guillemets facile. Mais la deuxième idée qui est quand même plus belle, c'est qu'on peut gagner la Dame-A1. Ça, je n'ai jamais vu cette idée. Jamais vu de ma vie. En fait, l'idée, c'est de faire Tour A3, Dame-B1, B4 et Tour HB3. Et on gagne la Dame. Jamais vu. On ferme la Dame. On peut le montrer. Disons, Roi-G8. Oui, Roi-G8. On prend G6 une fois. Tour A3 attaque la Dame. Donc, on ne peut pas prendre en B2. Tu seras enfermé direct. Là, c'est tout de suite fini. Donc, tu joues Dame-B1, B4, avec l'idée de Tour HB3 gagner la Dame. Tu as oublié de jouer genre Cavalier E4 pour essayer de trouver du contre-jeu. Mais je te fais Dame-H6 intermédiaire menace maintenant. Et au prochain coup, Tour HB3, je gagne. Incroyable. Vraiment extraordinaire. C'est incroyable. C'est fou. Tour HH3, c'est… Ok, no comment. Donc là, bon, le sprint, c'est que c'est un ordi qui défend. Alors, tu peux montrer… Vas-y, désolé. A5, avec l'idée d'empêcher le B4 à la fin. Sauf que là, je te fais Dame-H6. Je refais le thème. Tu refais Roi-H8. Cette fois, je vais prendre la Tour plus fort. Puis on prend… Je prends K, prend Roi-G8. Je prends E7, Roi-F7. Et là, l'hyperloop, la Tour coulisse en F3. Et ça, ça va gagner. Oui. Roi-E7, tu peux me montrer. Je vais montrer la ligne. Menace C4, mate. Bon, après, j'ai analysé. En fait, c'est juste gagnant. C'est mate en 9, là, d'après l'ordi. Mais vous voyez, donc, Tour H3 menace d'infirmer la Dame. Elle menace aussi que la Tour rentre dans le jeu en G3 ou en F3. On Roi-D5, Dame-B5, 3D4 et C3. C4, ce n'était pas mate direct. Mais ça faisait mate dans une variante. Bon, ça, c'était pour montrer la deuxième idée de Tour H3. Et lui, il va jouer Dame-B1. Qui est un point incroyable. Mais là, du coup, la variante avec Dame-H6 ne va plus marcher. Non. Parce qu'à la fin, il y a Tour A8. Et tu as un problème à un moment dans ton Dame-B7, Dame-B4. J'avoue que là, comme ça, je ne me rappelle même plus quelle est la différence. Bon, il y a une différence. Croyez-nous. En fait, il va juste inverser le coup. Vous allez voir, ce qu'il va faire, c'est beaucoup plus malin. Dame-B6, Roi-D5. Et là, cette fois-ci, ça mate plus. Peut-être qu'il n'y a plus un Dame-B5 parce que le pion est en A6. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Le pion est resté en A6 et là, il n'y a plus mate. J'ai envie de te dire, c'est la variante crois-moi, frère. En plus, tu as raison, je pense. Oui, mais ça doit être ça. Il va jouer B4 pour me dire, maintenant, je renouvelle la menace. Donc, Damien, il va faire B4. Maintenant, il renouvelle la menace Tour A3. Tour A3, Tour B3. Tour A3, Tour B3. Par exemple, si tu fais n'importe quel coup, je fais Tour A3 et tu abandonnes. Genre, Tour AB8, Tour A3, Tour B3. Tu abandonnes. Donc, du coup, il fait A5 pour pouvoir se donner une case de sortie. Oui. Oui. Et là, c'est reparti. Dame H6. Roi H8. Tour prend G6, donc il sacrifie. Donc, on va retourner dans cette variante qu'on a déjà vue entre guillemets deux fois. G8. Et là, un truc incroyable. Il va intercaler Tour B3. J'ai mis vachement de temps à comprendre. Il va jouer Tour B3, Dame A1. Puis après, il va remettre la Tour ailleurs. Ça, c'est la partie. Mais en fait, la question, c'est pourquoi il ne fait pas ce qu'il a fait dans la partie. On va être obligé de vous le montrer. Et là, cette fois, il ne fait pas Tour F3. Il fait Tour G3, d'ailleurs, qui est assez incroyable. Du coup, ça retourne dans cette variante qu'on a déjà plus ou moins vue. Alors, sauf qu'ici, il y a Tour C8 et les noirs sont OK. C4. Roi prend D4. Dame B6. Roi prend C4. Dame A6. Roi D5. Et cette position, l'ordinateur dit Dame B7 nul. Si on fait Dame B5 qui a l'air fort, il y a Tour C5. Dame B5 ferait nul. Mais Dame B5 qui devrait gagner. Entre guillemets, c'est le Dame B5 qu'on a de nouveau parce qu'il y a A5. Ne marche pas parce qu'il y a Tour C5. Oui. Et puis, on prend le Dame prend Dame. Oups. Donc, il va faire de la haute précision. Ici, il va jouer Tour B3 intermédiaire. Attaque la Dame. Seule case, A1. Et maintenant, il va repartir dans la communaison. Alors, A1 pour maintenir le clouage. Oui. Sinon, le fou va rentrer. D'ailleurs, on va le voir dans la partie. Tour G3. Si on fait Tour F3, il y a Dame prend D4. Donc, on défend F6. Donc, on est obligé de faire Tour G3 pour menacer quelque chose. Donc, on menace Tour G7. Tu peux le montrer. Si tu fais Dame prend D4, je veux jouer Tour G7. Sauf que maintenant, après Roi bouge, le fou rentre en jeu. Fou D1, rentre en H5 et dans l'attaque. Si Roi D8, il y a EC6 fourchette. Et si Roi D7, cavalier F5. Si le Roi était en D8, il y aurait cavalier C6 fourchette. Et avec le Roi en D7, il y a cavalier F5 découverte. Découverte. Donc, c'est de la haute précision. Donc, Dame à 1. Maintenant, il prend E7 et Tour G3. Et Tour G3. Donc, il menace Tour G7, comme on vous le disait. Au passage, si tu fais Tour G8 qui a un coup humain pour défendre, le plus précis, c'est Tour G8. Pas cavalier prend. Sinon, ça serait trop simple. Je reprends. Cavalier prend. Et en fait, on a une finale. On a un pion de plus. On a un pion de plus G et on va gagner la finale tranquillement. Tranquillement, si c'était nous contre Berserk, je ne serais pas très confiant. Tu peux manger C7 après. Komodo, ça doit aller. Moi, tu vois, contre Komodo, Roi F8, Dame prend C7, A4. Je commence à avoir des gouttes de sueur sur le front. Oui, c'est vrai. Ça commence à suer quand même. Objectivement, c'est gagnant. Dans la partie, sur Tour G3, il a fait Roi prend E7. Il a mangé le cavalier, quand même logique. Dame, G7, A4. Donc, Tour F7, c'est Tour E3. Tour E3. Si le Roi part sur la huitième, on perd toutes les tours. Roi E8, Tour E3, Roi D8. On perd les tours. Donc, du coup, il fait Roi E6. Le Roi monte, Tour E3, Roi D5, Dame prend. Donc là, on menace C4, Dame prend B6. Oui. Si tu fais A prend B, qui est quand même un coup logique pour parer les idées de C4, parce qu'il y a la prise en passant. Là, tu peux montrer, c'est une longue suite forcée qui est très belle. Dame B7, Dame là, C3, seul coup qui gagne. Bonne chance. Dame prend B4 et Dame D4. Et si tu fais B, C, ça ouvre les lignes. Dame C6, tu manges, puis tu repasses comme ça et tu actives ta tour et tu fais un match de l'escalier au milieu de l'échiquier. Tour E7. On peut faire celui-là qui est joli. Comment vous en montrez ? C'est incroyable. Donc, dans la partie, il a joué le coup le plus logique tour Fc8. Donc, du coup, si tu faisais tour Ac8, qui était le coup qu'on avait tout à l'heure. Oui. Maintenant, tu peux remontrer la ligne. C4, Roi D4, Dame B6, Roi C4, Dame A6, Roi D5, Dame B5. Et on n'a plus tour C5 parce qu'il y a B prend C, la Dame n'est plus en B1. Elle est en A1. Et donc, sur Roi D4, il y a Dame D3 mat. Oui. Petite nuance qui fait une grosse différence. Ça va ? Vous prenez des doliprane là, pendant que vous regardez la vidéo ? Du coup, il fait tour Fc8. Alors, l'idée, c'est que dans la même ligne, on n'a plus la case A6 pour la Dame. Oui. Donc, si tu fais Dame B7, Roi prend D4, Dame prend B6, Roi C4, tu n'as plus Dame A6 échec. Bon, alors Didi dit qu'il y a quand même un gain, peut-être. Alors Didi dit qu'il y a quand même C3. Attends, Dame B7, on s'est peut-être trompé. Il n'y a pas une défense ? Il y a Roi C4. Ah, il y a Roi C4. Voilà. On s'est trompé. Roi C4 et on n'a plus Dame A6. Oui, c'est ça. Si tu prends D4 d'abord, ce sera gagnant. Et si tu ne prends pas, ce ne sera pas gagnant. Du coup, mais par contre, tour FC8, la case F7 est libérée, donc on a un nouvel échec. On a Dame F7, Roi C6, il se cache, Dame prend F6, menace D5, il gagne la Dame. Il fait A prend B, hyper logique, il défend la Dame. Et là, le coup hyper important, Roi D2. Le coup de bambou, j'ai envie de dire, Roi D2. Maintenant, les Noirs n'ont pas d'échec et on veut jouer fou F3 et ramener une pièce dans l'attaque. On ne peut pas jouer des coups comme tour B8 puisqu'il y a toujours D5. Donc, la tour doit rester la défense de la Dame. Si on essaie de ramener la Dame en A5, par exemple, pour centraliser… Ce serait le coup le plus logique. Tu menaces B3 échec et tu centralises. Il y a tour E5 intermédiaire, en fait. On joue sur le clouage et au prochain coup, on fait fou F3 et en fait, c'est juste mat. Le coup de bambou encore. Oui. Il n'y a pas vraiment de coup. Dans la partie, il a joué de tour D8 qui est assez logique. Il veut protéger D6. Sauf que maintenant, on va regagner du matériel. Il faut F3. Roi B5, il faut prendre A8. Et s'il avait décalé la tour en A8, je me dis… S'il avait décalé la tour en A5. Oui. Là, c'était F3. Si tu recules Roi C7, tu es mat. Il y a tour E7 et Dame prend D6 mat. Ou Dame E7, Dame B7. Ou Dame E7, oui. Donc, tu dois jouer Roi B5. Et maintenant, comme tu as bougé la tour A8, il y a Dame F5, Dame prend tour. La tour n'est plus protégée. Il fallait quand même le montrer parce que… Il y a tellement de variantes, c'est dur de se rappeler le tour. Roi D2, on en était là. Tour D8, fou F3. Du coup, il va gagner la tour en A8. On ne pouvait pas sauver. Il va encore faire de la précision. Tour B3, c'est important. Avec l'idée de me jouer parmi C3, pas de taper ce pion B. Alors, C3, pas tout de suite. Mais ça va voir que ça peut être une idée. Il fait tour C8, Dame F5 intermédiaire. D5, Dame prend H7. Et en fait, c'est pour ça que la partie, on ne va peut-être pas la regarder en entier. Vot, il va gagner la finale de… On va voir, il va avoir une simplification. Il va gagner cette finale de Dame 30 coups plus tard. Elle est techniquement gagnante. Pour un être humain, elle est très dure à gagner. Mais là, le truc, c'est que c'est de la très haute précision. Alors, on peut la passer à cette vitesse-là parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Mais il va réussir petit à petit à pousser son pion F qui commence à avancer. Et il va éviter les échecs perpétuels parce qu'il est super fort. Il va mettre la Dame en E2. Il perd bien joué d'ailleurs. C'est n'importe quoi en fait. Maintenant, il va… L'autre, il ne lui met pas les échecs. Il a trouvé son setup et là, il pousse. Non, mais c'est juste trop en fait. C'est juste beaucoup trop. Après, les ordis continuent. Oui, mais lui, il n'a pas Dame-F4 et il a abandonné. Il en a eu marre là. Il en a eu marre. Non, mais cette partie… Bon, à la fin, on s'en fout complètement. Mais extraordinaire, Mathieu. J'ai jamais vu ? OK, le A4 tour à 3, on l'a compris. C'est l'hyperloop. C'est le truc un peu récent. Mais l'allié avec H4, c'est rare. Et là, le double hyperloop avec l'idée de soit ramener la tour en G ou F, la tour H1, la ramener en jeu, soit d'aller chercher la Dame de l'autre côté. Jamais vu. On peut montrer. Tu parles de ce premier tour à 3 extraordinaire. Mais ça, on l'a appris avec Vlad. On l'a appris grâce aux ordinateurs il n'y a pas longtemps. Donc, on n'est plus choqué, même si c'est des coups extraordinaires. Le tour G3… Ça, franchement, ça ne me choque même plus. Donc, Dame-A1, haute précision. Le Dame-H6 qui est toujours joli à voir. Et là, le tour HH3 est juste complètement dingue. C'est trop en fait. Tour A3, B4, tour B3, on ferme la Dame. Non, c'est une partie d'attaque extraordinaire, les amis. J'espère qu'elle vous aura autant plu qu'elle nous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez kiffé. Et Mathieu, on est encore en stock. On a encore deux, trois. Mathieu qui fait le boulot. On a dit qu'on allait ici une par mois. Donc, ça va, je suis assez serein. On va se retrouver avec d'autres parties très qualitatives et très spectaculaires. On vous dit à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.